salut à toutes et à tous ici jake donc on a la switch et je voulais vous faire partager ce petit unboxing je ne l'ai pas encore ouverte suite aux reportages qu'on avait fait au mois de janvier fin janvier lors de la présentation de la switch à paris où on n'était pas super super content super emballé mais entre temps il ya quand même eu en un mois donc des annonces et surtout une baisse de prix donc à l'origine elle était annoncée à 350 euros sans jaune et ni rien ni que dalle par la suite et une guerre des prix sur les distributeurs allait tomber à 339 329 319 puis 299 alors je n'ai pas eu à ce prix là sincèrement si j'avais pas bénéficié d'un bon plan sur sur ces discounts je l'aurais pas prise pour le moment peut-être par la suite donc là où vous voulez je l'ai payé donc le 25 février à 309 euros 99 la console plus le jeu et c'est un bon plan de ses discours tout donc il y avait une belle remise et j'en ai profité donc voilà la console en tout cas dans la boîte oui on est très corporate chez va son studio aïe le petit sticker que je garde pas très loin je sais pas trop alors pour ceux qui se demandent le pied qu'elle c'est parce que c'est mon pied de micro en fait regarder le filtre et le micro alors c'est la première fois je fais du unboxing et je filme tout seul à la main je tiens le téléphone à la main du coup c'est un peu galère si vous entendez des petits claques dans le micro j'en suis désolé donc le zelda qu'on va ouvrir tout à l'heure et la console la bête alors je m'attendais un carton un peu plus gros sincèrement mais bon c'est pas très grave c'est parti donc je suis allé la chercher au relais colis il ya quelques minutes vu qu'hier elle était pas encore dispo elle était sur le trajet apparemment on a des informations sur sur le carton et bien sûr fallait que je prenne le carton à l'envers hop là on commence direct super les joy-con sur le côté gauche et l'écran sur le côté droit l'écran est bien petit bon ça correspond ce qui va être annoncé mais bon voilà alors désolé pour la qualité d'image de la vidéo un jeu je fais au mieux donc le joy-con gauche ah ouais je m'attendais il ya quand même du poids là dedans c'est bon ils sont légers mais je m'attendais à quelque chose de plus léger encore voyez il ya quand même du poids l'écran qui est bien épais aussi un peu dégueulasse hein on va passer un coup dessus je l'ai pas encore ouverte je préfère le préciser le dos de l'écran le port usb obtient le petit truc ça va être bien fragile ce machin alors désolé si je renifle je me suis un peu enrhumé sur le trajet il ya du vent il fait mauvais à toulouse comment on fait à une masse pas à voilà donc ça c'est le port sd ah je n'arrive pas à faire la foca voilà alors le port sd tout simplement parce que la la console n'a que 32 giga de mémoire dont une bonne partie pour le système ça servira aussi pour les sauvegardes des jeux etc l'étail chargement et compagnie ils ont prévu quand même le coup ils ont été sympas entre guillemets de pouvoir étendre la mémoire via de la sd par la suite de usb voire disque dur externe on espère sauf que les cartes et des bombes elles sont pas hyper grosses avec vos pas à un disque dur et ils ont quand même dit que ce serait par la suite est tendable à la mémoire externe de 2 terra ça existe pas encore aujourd'hui sauf sur les disques durs on espère que ça viendra un jour du coup moi en anticipation j'ai acheté une micro sd une sd x6 de 128 giga alors c'est pas pour la pub à samsung mais c'est le bon plan j'ai trouvé sur amazon oui parce que je fonctionne par bon plan et je les paye une quarantaine entre 40 50 euros je sais plus donc 128 giga la sdx sdx c'est même voilà qu'on insérera donc dans la console on va essayer de poser ça par terre doucement si autre chose derrière comme s'il ya un truc de conseil il ya que dalle alors le petit guide information importante patati patata et un qr code pour ceux qui collectionner qr code c'est surtout pour le support nintendo du papier bulle à ça c'est cool le papier bulle à quel que c'est assez le c'est le support de la putain ils ont mis du papier bulle sur le support de la console ils n'ont pas mis sur l'écran quand même ils sont forts chez nintendo on s'en fout c'est le papier bulle qui compte et je suis content alors je fais ça à l'arrache on va me tuer dans les commentaires alors le bloc qui est d'un poids correct ok il y a les deux ports usb là le témoin d'alimentation qui doit être là et derrière comment ça s'ouvre ce machin ah voilà donc on a alors l'adaptateur secteur qui est de l'usb au final un usb 3 et l'hdmi et bien sûr pour que ranger les câbles et que tout soit joli ils ont prévu le capot et ça c'est chouette moi je trouve ça super intelligent n'a pas dit qu'est ce que c'est c'est le truc pour accrocher le joy con qui permet de connecter la manette donc on va faire ça après alors ça c'est pour mettre les joy con pour faire une grosse manette carré mais il me semble pas qu'elle recharge les joy con en même temps les joy con se recharge sur l'écran car ils sont posés quand l'écran a posé sur le socle voilà ou alors faudra investir dans un slot de rechargement à part le deuxième le hdmi le secteur et il n'y a plus rien ah putain désolé je suis vraiment enrhumé ah c'est dans l'autre sens alors l'adaptateur secteur est bien gros quand même toujours via usb le hdmi de nintendo et on va s'occuper des joy con après les wimote en endroit au joy con ah putain je me suis bien enrhumé le type raconte ça va donner rien à faire alors ça c'est comme ça ça c'est comme ça est-ce qu'il y a un sens sur ces trucs je dirais que oui il n'est pas marqué l'ouer plus ah plus plus c'est ça et moins c'est ça du coup on va essayer de les mettre alors j'aurai besoin de mes deux mains je sais pas comment je vais me démerder parce que oui je tiens le téléphone à une main on va lire le mode d'emploi quand même voilà français contrôle parental ah utiliser les joy con on va peut-être pas mettre le joy con sur ces machins de suite on va les mettre à l'écran alors l'écran tac alors comment ça se met ces machins putain à une main comment voulez-vous je vais faire ça à une main alors je vais poser le téléphone deux secondes je sais pas ce que je vais vous mettre à l'image hop là voilà oh c'est hyper simple à mettre ah vous avez entendu les petits tacs ça y est c'est mine à la console j'ai pas montré tout ce qui est sur la console donc on a le port game card alors si je vous l'amène à le bon sens ça serait mieux on a le port game card qui est là alors la prise jack le bouton de volume et le power et en dessous c'est quoi c'est le truc pour poser la console attention on l'allume et bien écoutez c'était chouette je vais quand même ouvrir le Zelda et je vous spoilerai pas sur le contenu parce que je pour l'ouvrir à une main là c'est la question non alors on repose le téléphone hop là ça vous entendez tous les bruitages et tout c'est super alors je vous attends pour la boîte correctement voilà voilà pour le Zelda la beau boîte et y'a rien dedans y'a un papier et la cartouche c'est horrible alors la cartouche n'est pas du tout de la taille des cartouches NES alors il y a une humeur comme quoi la cartouche pue ou a un très mauvais goût alors Nintendo s'est expliqué par rapport à ça c'est que si les gamins si les si les enfants le mettent dans la bouche il y a comme un répulsif pour pas qu'il avale en fait qui est le réflexe de cracher le morceau alors je vais quand même la sentir je trouve pas qu'à une si forte odeur que ça ok elle a très mauvais goût oh putain elle a vraiment très mauvais goût j'ai juste mangé l'angle là tb écoutez je vous laisse là je vous remercie d'avoir suivi ça donc c'était la petite réponse par rapport au reportage qu'on avait fait où on n'était pas content là on est déjà en tout cas avant nous on est quelques cents dans l'équipe à être un peu plus motivé on n'est pas méga à emballer de la mort qui tue mais c'est déjà un peu mieux perso je suis bien hypé il y a beaucoup de jeux qui ne m'intéressent pas pour le moment qui sont annoncés il y en a beaucoup d'autres qui m'intéressent donc là bon le Zelda actuellement parce qu'il est sorti aujourd'hui dans d'autres jeux qui m'intéressent perso donc il y a le Just Dance il y a le Mario Kart le Mario de la fin d'année le Super Bomberman R il y a quoi d'autre ? il y a des indés il y a le Over Revolte of the Gamer par Midgar Studio et Fustier Game je leur fais un peu de pub au passage il y a quoi d'autre ? il y a Yamsetsuna il y a Minecraft Story enfin ce sont les jeux qui personnellement m'intéressent il y a plus d'une centaine de jeux qui ont été annoncés pour le moment et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire sur ce je vous fais des bisous suivez-nous un petit peu partout vous connaissez à toutes